Pourquoi la loi d'attraction répond d'abord à nos désirs négatifs? Par exemple, je ne veux pas ceci, je ne veux pas cela. Bonjour, ici Audrey Béry-Bé, fondatrice du site web www.creysairiusud.com où on vous parle des enseignements de la loi de l'attraction et aussi de la conscience de la richesse, de la richesse intérieure vers la richesse extérieure. Alors, cette semaine, c'est une question sur la loi de l'attraction qui nous provient d'Élisa. Alors, je répète sa question. Pourquoi la loi d'attraction répond d'abord à nos désirs négatifs? Par exemple, je ne veux pas ceci, je ne veux pas cela. Alors, merci beaucoup Élisa pour votre question. Avant d'y répondre plus précisément, je vais expliquer davantage aux gens qu'est-ce que ça veut dire que l'univers ne répond pas à nos désirs négatifs, par exemple. Alors, si on est porté à dire, je ne veux pas ceci, je ne veux pas que ça m'arrive, je ne veux pas que tomber malade ou des choses du genre, l'univers n'entend pas les négations. Vous avez peut-être déjà entendu ça, car nous vivons dans un univers, dans un monde d'inclusion. Rien n'est exclu. On est toujours en train d'attirer quelque chose. Alors, dès qu'on dit je ne veux pas ceci, je ne veux pas cela, l'univers entend, je dis bien l'univers, je ne parle pas d'un être humain parfois à qui on parle, mais l'univers en soi entend que l'on veut ce qu'on ne veut pas. Alors, c'est très, encore une fois, très subtil. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on est toujours en train, nous, d'émettre de l'énergie, des vibrations, des fréquences vibratoires, comme j'ai déjà dit dans des capsules précédentes, selon les pensées que nous émettons, les sentiments, et où on place notre attention, notre focus d'attention. Et tout ce temps-là, on attire à nous, selon ce que l'on dégage d'énergie, selon où on met notre regard, ce que l'on garde en nous comme image, comme pensée. Et l'univers, lui, va procéder selon notre énergie dominante. Alors, si on a une énergie toujours négative, qu'on est toujours en train de critiquer les autres, critiquer notre conjoint, critiquer le gouvernement, et toujours à émettre des pensées dans ce sens-là, et de dire, encore une fois, non, je ne veux pas ceci, je ne veux pas cela, et on est en train d'argumenter pour quelque chose qu'on ne veut pas. L'univers répond à nos vibrations et tout est inclus, donc on attire à nous tout ce sur quoi nous mettons notre attention de cette façon-là. Alors, pour répondre à la question d'Elisa, pourquoi la loi d'attraction répond d'abord à nos désirs négatifs? C'est tout simplement la loi de l'univers qui est ainsi faite, qui fait que nous vivons dans un univers d'inclusion. Ce qui veut dire encore là qu'on attire à nous selon notre énergie dominante. C'est sûr que c'est difficile à expliquer rapidement comme ça une loi d'attraction, une loi de l'univers, c'est un peu comme de vouloir expliquer la loi de gravité. Difficile d'expliquer la loi de gravité, sauf qu'en disant, bien, c'est certain que si on monte en haut d'un toit d'un édifice, et qu'on se lance en bas, il y a des fortes chances, selon l'auteur de l'édifice, qu'on va se blesser ou peut-être même mourir. Alors, la loi d'attraction, c'est une loi aussi qu'on appelle loi de vibration. Et c'est pour ça que c'est très important de considérer ce fait que la vie, l'univers répondent davantage à notre énergie. Et je pense que je ne le répéterai jamais suffisamment. Et c'est pour ça que c'est très important d'être de plus en plus conscient. Vous savez, ça ne se fait pas nécessairement en 5 minutes de capture, comme je vous présente aujourd'hui, qu'on apprend la loi de l'attraction d'une façon constante. Mais n'empêche que c'est lorsqu'on est le plus présent à soi-même, aux paroles que l'on prononce, aux pensées aussi, et comment on se sent, de plus en plus, on va arriver à mieux maîtriser notre environnement. Parce que la loi d'attraction, parfois j'entends, la loi d'attraction, ça ne fonctionne pas pour moi. Ça fait longtemps que je demande telle ou telle chose, je ne le reçois pas. Pourquoi je ne le reçois pas? Alors, sachez que c'est souvent parce que votre focus d'attention est davantage sur le manque, sur ce que vous n'avez pas, que sur ce que vous voulez. Et ça, c'est encore une fois, question de conscience, question d'être présent à soi-même, de ne pas répondre trop rapidement aux gens qui nous approchent, dans le sens qu'il faut prendre le temps de se poser avant d'argumenter sur telle ou telle chose. Parce que tout a, tout ce que l'on dit, encore une fois, est inclus. Donc, on va attirer selon, on dit parfois l'expression, on récolte ce que l'on s'aime. Alors, c'est un peu une façon différente de dire que la loi d'attraction fonctionne selon l'énergie que l'on va émettre. Et la constance de cette énergie-là va faire que, graduellement, nous allons attirer de mieux en mieux des belles choses dans notre vie. Mais pour ça, il faut être conscient, évidemment, croire en cette loi d'attraction-là. Mais c'est toujours une question de prendre le temps de, je vais dire, d'assimiler, oui, cette loi-là pour les personnes pour qui c'est assez nouveau comme connaissance de cette loi-là. Mais c'est toujours quelque chose qu'on travaille à tous les instants. Vous savez, ce n'est pas, encore une fois, en cinq minutes que vous savez tout de la loi d'attraction. À tous les instants, la loi d'attraction réagit à ce que vous émettez comme énergie, comme vibration et vos pensées et ainsi de suite. Alors voilà, Isabelle, c'est la réponse à votre question. Pourquoi l'univers répond davantage aux désirs négatifs? Eh bien, c'est toujours parce que les gens émettent davantage de pensées négatives. Et c'est pour ça, si on revient dans les capsules précédentes, il faut savoir réagir davantage au côté positif des choses, toujours graduellement, le mieux que nous pouvons, là où nous sommes, parce qu'évidemment, nous sommes entourés par souvent de la négativité qui vient nous affecter. Mais c'est à nous, maintenant que nous connaissons cette loi-là, d'être de plus en plus conséquents dans nos pensées, dans notre regard sur les choses. Et encore là, progressivement, nous allons attirer à nous le meilleur de l'environnement dans lequel nous sommes et le meilleur du monde entier, si je peux m'exprimer ainsi, dans une façon très élargie. D'accord? Alors voilà, bien merci encore une fois à tout le monde qui me propose des questions. Je vais y répondre graduellement chaque semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la partager avec des gens que vous connaissez et que vous pensez qu'ils peuvent aimer ces genres d'informations sur la loi de l'attraction. Et également, je mets toujours un lien en dessous de cette capsule. Vous pourrez voir des conférences que j'ai déjà réalisées par le passé. Et sur ce, bien je vous dis merci à nouveau et à la semaine prochaine pour la réponse à une prochaine question sur la loi de l'attraction. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada